Mais d'où vient l'argent des 12 coups de midi ? Alors, pour vous trouver cette information capitale, on a la chance d'avoir Élise Lucet dans notre... On a cherché sur Internet. Avant de vous dévoiler comment l'émission fait pour verser autant d'argent aux participants, on va faire une petite piqûre de rappel pour ceux au fond de la classe, là. Donc, les 12 coups de midi, c'est une émission qui date de 2010, et qui, comme vous le savez sûrement, est présentée par le magnifique Jean-Luc Rechman. Le principe est simple, 4 candidats doivent répondre à des questions de culture générale et de vie quotidienne, et peuvent gagner de l'argent et de nombreux lots. Mais alors nous, ce qui nous intéresse vraiment, comme tout le monde je pense, c'est d'où vient cette somme de ouf que l'émission peut se permettre de donner aux candidats. Pour vous donner une courte idée, il y a des champions qui remportaient des cernes absolument impressionnantes. Prenez Bruno, par exemple, candidat incroyable qui a réussi à empocher plus d'un million d'euros. Ou même Stéphane, qui n'est pas en reste avec ses gains dépassant plus de 500 000 euros. C'est à se demander comment une chaîne comme TF1 ou un animateur tel que Jean-Luc Rechman peut amortir d'aussi grosses dépenses. Donc, évidemment, les gains, ils viennent pas de leur poche. Jean-Luc a expliqué que tout cet argent, je vous le donne en mille, ça vient essentiellement des publicités. Ouais, vous m'avez bien entendu, des publicités. Et c'est vrai, si on est réfléchi, avec tout le monde qui regarde les 12 coups de midi, les annonces publicitaires diffusées autour de l'émission, imaginez un peu, chaque jour, des millions de téléspectateurs se rassemblent devant leur écran pour suivre l'émission. Les espaces publicitaires diffusés avant, pendant et après le programme deviennent alors extrêmement précieux pour les annonceurs. Sans oublier que l'émission a le soutien de 18 sponsors. Cela contribue encore plus à l'apport financier nécessaire pour offrir de tels gains.